Et comme chaque dimanche, c'est les coups de cœur culturels de Christophe Combaru, bonjour. Bonjour Sylvia. Ce matin, vos coups de cœur culture sont nombreux. Du classique avec l'indémonable Casse-Noisette, c'est par le ballet de Saint-Pétersbourg, qui sera en tournée française dans les prochaines semaines. Et puis toujours du classique avec une nouvelle star du piano, qui nous vient également de Russie. Du théâtre avec le triomphe de nos femmes, c'est au Théâtre de Paris. Et puis pour commencer, place à l'humour, de l'humour avec l'arrivée des maîtres chanteurs. Ça se passe au Théâtre des Deux-Annes, expliquez-nous. Tout à fait. Et si effectivement ces maîtres chanteurs sont comiques, c'est donc qu'il ne s'agit pas de l'Opéra de Wagner, parce que si c'est comique, c'est qu'il y a un problème, qui sont ces maîtres chanteurs justement ? Alors c'est une petite troupe de cinq chanteurs, comédiens, acteurs. Ils se sont réunis tous les cinq autour de Raphaël Farman et Jacques Gué. Et ils ont choisi de retracer l'histoire d'une famille bourgeoise française, les Dugosiers de la Glotte. Ça donne une vague idée. Et donc ils repartent des origines jusqu'à maintenant. C'est un théâtre un peu généalogique. Tout est prétexte de toute façon à chanter. Doffenbach, Averdi, en passant par Rossini, Bizet ou même Charles Trenet. Le tout, c'est complètement délirant, il faut le savoir. Et puis même le public, le public n'est pas passif, il est au contraire très actif, parce que le public représente les chœurs tous les soirs. Donc une sorte de karaoké musical classique. Donc ils entonnent Carmina Burana, ils entonnent Carmen, ils entonnent les Contes d'Hoffmann. Tout ça c'est un joyeux bordel, je peux vous le dire, mais c'est extrêmement drôle. Ces maîtres chanteurs, ils sont les moyens de vous faire chanter, en tout cas, c'est clair. C'est au théâtre des deux ânes tous les soirs et en voici un extrait. Lorsque les paroles s'afficheront sur cet écran, vous pourrez chanter. Et lorsqu'elles ne s'afficheront pas, vous la bouclez. Et dès l'issue de la répétition, vous pourrez passer à la comptabilité pour vous faire régler. En attendant et à recommencer cette répétition, nous allons chauffer les voix. Et ce, sur la célèbre vals de Shostakovich. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts ? Valentin, musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on imagine que le public adhère vraiment, il y a une bonne ambiance à la salle. Le public adore et adhère, il n'y a aucun problème, c'est le maître chanteur. C'est de la vitamine musicale, c'est tous les soirs jusqu'au 26 janvier au théâtre des deux ânes. Et maintenant une pièce qui remporte un immense succès tous les soirs au théâtre de Paris, c'est Nos Femmes d'Éric Assou. Voilà, tout à fait, un immense succès parfaitement mérité, parce que je pense qu'à mon avis c'est une des trois meilleures pièces actuelles à Paris. Alors pourquoi ? D'abord par un casting absolument exceptionnel, Daniel Auteuil et Richard Berry. Un vrai casting de cinéma, en plus ils s'investissent à fond, ils jouent vraiment avec le public tous les soirs. Et puis aussi une histoire des dialogues absolument incroyables, signée donc évidemment Éric Assou. Et cette question que tout le monde viendrait forcément à se poser, et c'est ce qui leur arrive à Daniel Auteuil et à Richard Berry, un soir un de vos meilleurs amis, votre meilleur ami, débarque chez vous un peu éméché, vous annonce qu'il a tué sa femme, et il vous demande d'être complice, de lui trouver un alibi. Comment vous réagissez ? C'est un petit peu là tout le thème de la pièce. Alors Richard Berry et Daniel Auteuil se sont amusés à tourner un petit trailer, une petite bande-annonce, comme si c'était la publicité d'un film en fait. Donc je vous propose de voir ce petit trailer qui donne quand même une bonne idée et qui met franchement l'eau à la bouche. On l'attendait à 9h. 9h10, 9h30, rien, pas de Simon, pas d'appel, qu'est-ce qui se passe ? Et puis quand il arrive, il nous explique. L'horreur quoi. On était catastrophés, épouvantés. On se regardait. Qu'est-ce qu'on fait ? Il fallait prendre une décision, une décision rapide, d'une décision pas facile. D'un seul coup, on doit réagir, se mettre d'accord. Le problème, c'est qu'on n'était pas d'accord. Moi, j'avais mon opinion, Max avait la sienne. Alors évidemment, on a parlé de nos femmes. C'est surtout de ça qu'il était question. Voilà, c'est très rapide comme extrait, évidemment. Nos femmes d'Erik Assouz, c'est avec Daniel Auteuil-Richard Berry. C'est tous les soirs au Théâtre de Paris. Et j'ai ouï dire que les plannings des deux acteurs étant particulièrement chargés... Logique. Voilà, donc ça ne va pas se jouer très très longtemps. Je crois qu'après les fêtes de fin d'année, ce sera fini. Donc précipitez-vous. Voilà, on est prévenus. Un peu de danse classique à présent, Christophe, avec l'arrivée en France d'un des plus prestigieux ballets du monde. Eh bien, c'est le ballet de Saint-Pétersbourg. Il commencera ses premiers jours une tournée française avec Casse-Nozette. On ne peut pas rêver mieux. En tout cas, quand des Russes viennent à Paris, il vaut mieux. Ou en France, il vaut mieux effectivement un répertoire russe. Justement, le célèbre ballet de Tchaïkovski sera l'occasion, tout au long du mois de novembre et tout au long du mois de décembre, de faire un petit peu la tournée des grandes villes françaises. Le palais de Saint-Pétersbourg, c'est l'excellence chorégraphique par excellence. Saint-Pétersbourg est un peu la capitale mondiale de la danse. Il faut quand même savoir que l'école Vaganova avait été créée en 1738. C'était quand même la meilleure école de danse du monde. Et puis, viennent de Saint-Pétersbourg tous les grands chorégraphes du passé, Diaghilev, Nijinsky, Marius Petitpas, etc. Donc évidemment, ce Casse-Nozette est très attendu en France. Il sera en tournée française tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. Alors, il sera, je vous dis un petit peu quelques dates, il sera le 5 novembre à Chambéry, le 7 à Annecy, les 8, 9, 10 à Paris au Théâtre des Champs-Elysées, le 14 à Montpellier, à Toulon le 19, à Toulouse le 1er décembre, etc. Il y a beaucoup de dates, surtout qu'ils reviendront pour une deuxième tournée à partir du mois de février pour là faire une autre tournée française avec la fameuse Bayadère. Et je vous propose tout de suite d'en voir quelques extraits. Ah oui ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, Casse-Nozette de Tchaïkovski par le Ballet de Saint-Pétersbourg. Ils seront donc en France en tournée du 5 novembre au 18 décembre avec les 8, 9, 10 novembre au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Christophe, on reste en Russie avec un autre artiste, nouveau venu sur la scène classique internationale. Il commence à faire parler beaucoup de lui malgré son très jeune âge. Tout à fait, il s'appelle Daniel Trifonov. Il n'a que 22 ans. C'est le chef de file de la toute nouvelle génération de pianistes. Bon, c'est un peu une bête à concours. On l'a retrouvé, il a été 3e prix au concours Chopin de Varsovie. Un peu vexé de n'avoir que le 3e prix. Il s'est présenté au concours Rubinstein de Tel Aviv, qui l'a remporté. Il s'est représenté après au concours Tchaïkovski de Moscou en 2011, qui l'a remporté. Voilà, donc là il s'est dit là maintenant, c'est bon, je peux commencer une belle carrière. Tous les plus grands orchestres se l'arrache, toutes les plus grandes salles se l'arrache, lequel à New York, il a fait un récital l'année dernière. Évidemment, Deutschgramophone s'entend bien, le pianiste un peu génial, un peu, comment dire, déjà... Prometteur. Déjà très prometteur. Eh bien, ils ont décidé d'enregistrer ce récital qui est absolument magique. Ça s'appelle The Carnegie Album. Ça vient de sortir, il interprète des œuvres de Scriabinde, listée de Chopin. Et c'est justement dans Chopin qu'on écoute Daniel Trifonov. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La fameuse, la magnifique Electra de Richard Strauss, mise en scène par Robert Karsen avec Antoine Waltrautmeyer. Un grand moment de musique. Merci beaucoup, Christophe Conbarieux. Très bon dimanche. Et puis nous, on se retrouve pour un nouveau journal. Sous-titrage MFP.